Les administrateurs d'une société américaine doivent parfois prendre la décision de cesser ses opérations commerciales. Dans un tel cas, ils procèdent généralement à la liquidation des éléments d'actifs et à la dissolution de la société. Voici quelques motifs pouvant entraîner la dissolution de votre société. Motif numéro 1. Affaires difficiles. La perte d'un client important, d'un gros contrat ou d'un employé clé peut parfois inciter votre société à fermer ses portes. Un sinistre, feu ou vol, par exemple, peut aussi entraîner des conséquences désastreuses. Motif numéro 2. Changements fiscaux. Certaines modifications de la législation fiscale peuvent parfois s'avérer néfastes pour votre société et entraîner sa fermeture. Par exemple, le coût d'achat des produits vendus par votre société n'est plus admissible à une déduction fiscale pour ses clients. Motif numéro 3. Décès. La mort du fondateur de la société ou d'un employé clé peut parfois entraîner la dissolution de la société. Motif numéro 4. Recours judiciaire. Le fait que votre société soit poursuivie devant les tribunaux peut aussi conduire à sa fermeture et donc à sa dissolution. En effet, les frais d'avocat pour se défendre sont généralement élevés aux États-Unis. D'autre part, un jugement comportant une importante condamnation monétaire peut aussi pousser votre société à fermer ses portes. Motif numéro 5. Conflit intracorporatif. Une mésentente entre les actionnaires, administrateurs ou dirigeants de votre société sur la vision des affaires ou la conduite de l'entreprise peut parfois entraîner sa dissolution. C'est encore plus vrai lorsque les deux dirigeants de la société, qui sont aussi conjoints dans la vie de tous les jours, décident de divorcer. Dans l'un ou l'autre de ces cas, s'il n'y a aucune entente possible entre les parties, la dissolution est souvent la meilleure solution. Le processus de dissolution se conclut généralement par l'émission d'un certificat de l'État confirmant la dissolution de votre société. Encore une fois, plusieurs appellations sont possibles pour ce document selon l'État qui l'émet et le type d'entité juridique. Articles of cancellation. Articles of dissolution. Certificate of cancellation. Certificate of dissolution. Certificate of termination. Certificate of termination of existence. Statement of dissolution. Et finalement, statement of termination. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. La pire chose à faire lorsque votre société américaine cesse ses activités, c'est de ne rien faire du point de vue corporatif. Les avocats américains recommandent invariablement de procéder rapidement à la dissolution de votre société, surtout si un numéro fiscal EIN lui a été attribué. Point 2. Aux États-Unis, il y auraient plus de 5000 lois prévoyant un recours personnel contre les administrateurs ou dirigeants d'une société. La plupart de ces lois prévoient un délai de prescription des recours judiciaires pouvant être intentés contre les représentants de la société. Les avocats américains recommandent encore une fois de procéder sans délai à la dissolution de votre société lorsque celle-ci cesse ses activités. Point 3. Avant de dissoudre votre société américaine et fermer son compte bancaire, vous devez vous assurer que tous les chèques que vous attendez ont bel et bien été encaissés. Par exemple, vous attendez un chèque de remboursement d'impôt de la part du IRS. Si vous fermez trop rapidement le compte bancaire de votre société, vous ne pourrez plus encaisser un chèque émis à son ordre. D'autre part, une fois dissoute, votre société ne pourra plus ouvrir un compte bancaire.